3 à 0 en faveur de Clermont, on arrive à la demi-heure de jeu quasiment avec ce ballon pour Rupénis-Sosoniboussa qui fait la différence, qui peut servir Maxime Médard qui va marquer le premier essai de ce match Toulouse passe devant au score et mène 7 à 3 après la transformation, 7 à 3 pour Toulouse et le 15e essai de la saison pour Maxime Médard qui, vous n'êtes pas sans savoir, est le meilleur marqueur d'essai du top 14 Toulouse donc qui prend l'avantage dans cette première période marquée par un fait de jeu ici, vous le voyez le numéro 13 c'est Aurélien Rougerie qui se tord la cheville sur un plaquage à l'épaule de Yannick Josillon Josillon prendra un carton jaune, Aurélien Rougerie lui est sorti blessé assez sérieusement ce que l'on sait c'est que sa cheville a été luxée, remise en place par le kiné de Clermont donc au minimum les ligaments de 7 à 3 en faveur des Toulousains puis 10 à 6 en début de seconde période et Toulouse qui essaie de trouver une nouvelle ouverture dans la défense c'est Clermontois avec ce ballon pour Roupéli, c'est Sosoniboussa qui évite un plaquage, un deuxième où personne ne peut l'arrêter et Roupéli, Sosoniboussa va marquer le deuxième essai de Toulouse Toulouse qui s'impose donc face à Clermont, 15 à 6, pas de point de bonus défensif pour les Clermontois Toulouse qui en a profité en cette fin de match pour faire une petite...